C'est quoi ma définition du féminisme ? Ah oui, intéressant comme question. Alors, moi je préfère plus finalement le terme féminin que féminisme. Parce que finalement, je crois que si on regarde de très près le féminisme, c'est tout simplement l'équilibre. En fait, c'est la recherche de l'équilibre et de la complémentarité femmes-hommes. C'est un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Humanisme. Je pense que les deux concepts sont fondamentalement liés, puisqu'on fait tous partie de la même humanité, donc féminisme et humanisme pour moi c'est les deux concepts qui vont le faire. Et essayer de les dissocier, c'est presque dénaturer ce que devrait être le féminisme à la base. C'est une société dans laquelle le droit des femmes soit totalement accepté. validée, où le consentement soit une notion essentielle, gravée dans le marbre. Et c'est une société où chaque petite fille, chaque femme, quels que soient les choix qu'elle souhaite, ne soit jamais brimée, ne soit jamais violentée, ne soit jamais discriminée en fonction de son sexe. Pour moi, le féminisme, c'est aller chercher une égalité, une égalité réelle. C'est le fait que notre société ne regarde pas le destin d'un homme ou d'une femme de la même manière. Je dirais que ça a quand même évolué. Ça a évolué en bien, parce que quand j'ai démarré dans ma carrière, c'était vraiment dans les années 80, 90, c'était encore quand même très lourd. Et on a accédé encore plus difficilement, effectivement, à des fonctions, à des promotions. Ça a quand même évolué, il y a une prise en compte. Je n'ai plus la statistique en tête, mais il y a le harcèlement sur le travail et les violences dans le monde du travail qui sont, là encore, ça va mieux, ça va mieux. On forme, on sensibilise. Tous les ans, nous formons plusieurs milliers d'enfants et d'écoliers sur ces questions-là. Et on recommence tous les ans, puisque les problématiques sont différentes. Je pense que c'est en répétant les choses que ça rentre mieux. Et on s'aperçoit que des jeunes, des tout jeunes à des 7-8 ans, il y a des stéréotypes ancrés. Je pense qu'on a la chance d'avoir 26 voisins qui ont des pratiques, des bonnes pratiques à nous apporter. Je pense particulièrement à l'Espagne. Par exemple, à partir de 2004, ils ont voté une loi qui permet d'avoir des tribunaux spécialisés sur la question des crimes à caractère sexuel. Ils ont une police spécialisée, ils ont un accompagnement psychologique. Des choses qu'on commence à mettre en France, depuis 2018 notamment. Mais l'Espagne, pour le coup, a un coup d'avance et je pense qu'on ferait bien de s'inspirer de l'Espagne de ce point de vue-là. Pour que les chances soient réelles, je pense qu'on a besoin de toutes les figures d'autorité qu'on a autour de nous. Il faut que le discours, il se tienne, il devienne réel parce qu'il est tenu dans la bouche de tous ceux pour qui on a de l'admiration, du respect. Les femmes et les hommes doivent être partenaires dans notre société, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale. Et moi, je prône vraiment ça. Et je vois dans les hommes des belles capacités à soutenir les femmes. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est faire en sorte que les petits garçons d'aujourd'hui aient en tête cette idée qu'ils avanceront dans leur vie avec cet équilibre femmes-hommes et qu'ils doivent être les meilleurs ambassadeurs féministes finalement. Mettre ce droit d'accès à l'IVG dans la Constitution et de voir autant de réactions, de minimisation de l'importance du moment, c'est pour moi aussi le signe et le symbole que le combat doit continuer. Le combat pour les droits, pour l'effectivité des droits, pour les salaires, pour les responsabilités dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, mais dans le fond, dans notre société. Combien de femmes, aujourd'hui, n'accèdent pas à la tête de leurs entreprises ? Combien de femmes, peut-être, ne font pas les études qu'elles souhaitent ? Parce qu'aujourd'hui, on a encore une société très stéréotypée, en tout cas qui ne donne pas tous les moyens, encore, pour y arriver. J'ai l'heureuse chance d'avoir une petite fille qui a moins d'un an. Et quand je vois cette petite tête, je me dis, tu seras une femme plus tard. Et quelles que soient tes options, quels que soient tes choix, ma jolie, j'aimerais vraiment jamais que tu ne subisses une discrimination due à ton sexe et que tous les champs des possibles se soient ouverts. J'encouragerais chaque petite fille, chaque femme à travailler son intuition et se faire confiance et se dire qu'aujourd'hui, la peur et aussi la honte doivent changer de camp. On va tous être acteurs du changement, que les choses sont déjà en train de bouger et qu'elles vivent peut-être dans un monde qui sera plus beau demain si on se mobilise tous et si elles en prennent conscience aussi. Je leur dirais, n'ayez pas peur. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux faire ou pas. Même si c'est dur, persévère. Va chercher du soutien, peut-être chez d'autres femmes ou chez d'autres hommes, mais n'aie jamais honte. Dis quand tu as besoin et surtout, ne lâche jamais, jamais, jamais rien. Beaucoup d'audace. Sous-titrage Société Radio-Canada